Et justement, à Goma, dans le nord qui vaut, l'armée a présenté ce mardi 22 capturés et rendus de la rébellion du 1-23. Ils étaient tous arrêtés lors des dernières tentatives de ce mouvement rébelle sur les positions des FRDC à Bougoussa, dans le territoire de Rutsuru, pendant que le gouvernement était en pourparler avec les groupes armés à Nairobi au Kenya. Parmi ces rebelles, présentés figurent des sujets rwandais. Ces combattants de la rébellion du 1-23, soutenus par le Rwanda, présentés à la presse ce mardi, sont constitués de capturés sur la ligne des fronts dans le territoire de Rutsuru et de rendus, affirme le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole Sokola 2. C'est depuis un temps que les forces armées de la République démocratique du Congo observent une trêve par rapport aux opérations que mènent les secteurs opérationnels nord qui vaut Sokola 2. contre le mouvement rébelle 1-23. Et ce, comme vous le savez, c'est conformément pour parler des Nairobi. Malgré cela, nous avons constaté qu'à deux reprises, le 1-23 a tenté d'infiltrer les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous a poussé à réagir de la manière la plus forte jusqu'à récupérer tout le gouvernement djomba presque, qui était sous contour, bien évidemment, de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des Bougoussa et toutes les collines environnantes. Et la peur de ces différentes infiltrations dans nos lignes, ce sont les éléments qui sont derrière moi, parmi lesquels vous avez des rendus 1-23, mais aussi des capturés. Et ce sont traités humainement, parce que nous sommes une armée nationale respectueuse du droit international humanitaire. Pour l'armée, la rébellion du M-23 est totalement enciclée sur la ligne des fronts. Le M-23 n'occupe qu'une infime partie, parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons de partir des combats. Il y a une bonne sécurité dans le groupement djomba, en commençant bien sûr par le fameux pont Rwangouba. Jusqu'à l'église de Djomba, vous montez jusqu'à Bougoussa, dans toutes les collines environnantes de Bougoussa. Donc vous comprendrez que, que ce soit en Bougoussa, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là, et l'armée les consolide. Je crois qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Parmi ces combattants, figurent des sièges étrangers, dont des Rwandais, qui seront remis au mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIR jeune.